allez bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo bienvenue passion maquette j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la partie 5 de la shelby et je vous envoie le jingle et on attaque let's go mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez voilà c'est reparti donc du coup j'ai mis ma petite montre et puis voilà donc on recommence donc là on en était à ce niveau là donc qu'est ce que j'ai fait sur cette petite carrosserie et ben j'ai collé le capot et j'ai collé le coffre bon bah il n'y a change c'est toujours de très très mauvaise qualité il n'y a rien qui se qui se qui se marie comme il faut le capot est à droite pas bon le capot à gauche n'est pas bon non plus donc j'ai mis ça comme j'ai pu donc je les collais du coup il peut s'ouvrir il peut se fermer mais moi je les collais 1 et le coffre pareil oui je sais pas si on voit bien à ce niveau là ici une sur épaisseur qui est énorme de ce côté pareil c'est peut-être rattrapable quoi mais moi j'ai pas envie de passer des heures et des heures de ponçage le ponçage c'est sympa mais bon la maquette la maquette n'y a pas non plus que le ponçage voilà bon du coup j'ai poncé ça au 2000 donc qu'est ce que je vais faire et ben je vais la prêter voilà je vais la prêter et je vais la prêter avec je sais pas encore je vais voir et comme ça ça va me permettre de voir les défauts et après je pense reponcer et puis voilà les amis donc je vous remonte une fois que je la prêter donc j'ai reçu mon chrome donc de chez stardust donc voilà donc il ya deux il y en a dit il y en a deux différents comme ça il ya le tube je crois que c'est le donc les up u c'est le wp u 150 et 1 et le wp u 152 donc le 151 je crois qu'on peut que le mettre sur les namels sur du noir et namel brillant et celui ci on peut le mettre sur toutes les bases noires voilà donc on va essayer on essayera ça ensemble je pense qu'on va essayer sur la sur la chale bille enfin sur les sur les éléments chrome toute façon la chale bille à la plus rien à perdre voilà moi les amis je comment dire je passe un coup de d'après là dessus et on se retrouve à tout de suite allez voir les amis du coup ça y est la voiture a été apprêté alors voilà c'est vraiment smooth donc c'est plutôt sympa alors là du coup ce que j'ai fait c'est que là il faut que je finisse de bien de bien poncer à 3000 ici parce qu'il y avait une petite en fait fallait que je fasse tous mes montages à blanc donc j'ai préparé toutes mes pièces regardez toutes mes pièces sont prêtes donc la plupart de toutes ces pièces c'est du chrome donc voilà donc voyez par exemple celle ci ce que je vous disais là en façade avant en fait ça s'emboîte vraiment très très mal donc je me suis fait un des petits trous pour pouvoir je sais pas si on voit bien la caméra pour pouvoir alors est-ce que je vais réussir à l'enlever voilà j'ai fait tout petit trou pour pouvoir les fixer pour pouvoir les peindre en fait donc ça c'est du chrome alors si on regarde bien il ya vraiment fallait faut faut vraiment faire que des montages hop alors c'est pas de ce sens c'est ce sens ci voilà hop non c'est pas de ce sens là en fait c'était bon c'était dans ce sens là voilà alors voyez c'est vraiment je sais pas si on voit c'est vraiment faut appuyer vraiment pour pour que ça soit comme il faut que ce soit propre donc on verra bien donc je vais laisser ça comme ça donc il me reste juste à bien poncer là au niveau de la calandre là oui un petit coup d'éponge à 3000 pour pour tout bien mettre comme il faut donc ensuite attendez je remets ça comme il faut pour pouvoir le peindre donc tout ça je vais le peindre en x18 avant tout pour pouvoir pour pouvoir passer le chrome en espérant que en principe le chrome ça devrait ça devrait le faire et du coup la carreau elle est prête à être peinte en peinture donc on va prendre comme on l'avait dit précédemment avec ce coloris là ce bleu là je patiente tête avec la caméra dure on verra mieux ouais voilà avec ce coloris là de chez gravity donc voilà donc je fais tout ça et on se retrouvera pour tout assembler ok enfin pour tout assembler je ne sais pas parce que j'ai ça à faire j'ai ça à faire ou alors on commencera à assembler quelques pièces je pense donc voilà les amis allez c'est parti let's go bon allez voilà les amis on se retrouve alors du coup du coup bah j'ai peint la carreau mais j'ai eu un petit souci en fait la peinture elle me faisait plein de plein de nuances plein de différences au niveau de je sais pas ça faisait comme un un peu lisse après un peu un peu avec avec des petits grains et après un peu lisse avec un peu de gras alors est ce que la carrosserie je l'ai mal préparé pourtant au niveau de l'après tout était bien mais est en fait en fait ça n'est pas du tout en plus donc une fois que j'avais pas envoyé tous les défauts j'ai plein de défauts encore là ici j'avais les traits de j'avais les traits de moulage ici encore là qu'on voyait et pourtant je l'ai passé à l'après et au niveau de l'après l'après était pas trop mal quoi j'ai pas fait j'ai pas fait attention à ça quoi j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu je problème donc voilà donc du coup bah qu'est ce que j'ai fait bah je l'ai tout repensé 1 à fond la caisse comme ça voilà donc j'ai tout repensé donc là elle serait nickel alors ce que je vais faire c'est que je vais repasser un petit coup d'après sur toute la carrosserie et après je vais retenter de alors une fois que j'aurai passé l'après par contre je vais mettre un petit coup d'éponge mais léger dessus et et après du coup bah je repasserai un petit coup de un petit coup de peinture en espérant que la peinture est bonne mais je pense que non je pense que c'est bon en fait c'était la carreau qui devait être mal mal prêt mal préparé je pense voilà donc je fais tout ça et puis on se retrouve les amis allez à tout à l'heure allez voilà ça y est les amis donc du coup ça y est j'ai peint la carreau donc voilà donc la peinture est beaucoup mieux c'est un peu plus satisfaisant on va dire donc voilà le résultat ma foi c'est pas vilain ça fait une petite peinture assez douce et du coup on se retrouve avec pratiquement plus de défauts on va dire au niveau de la peinture donc là maintenant ce qu'on va faire ensemble avant de du coup parce qu'il va falloir que je la vernisse mais je pense que ça je le ferai je le ferai dans une autre vidéo mais ce qu'on va ce qu'on va faire là c'est qu'on va poser les les trois décalques là numéro si on voit le numéro 10 numéro 25 et l'autre numéro 10 on va poser aussi cela ces décalent aussi en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va poser tous les décalent pour que je pour la préparer en fait pour qu'elle passe en vernis voilà donc je me mets en place donc tout est là donc je me mets en place les amis et puis c'est parti on se fait une petite session des calques allez let's go allez voilà j'ai installé tout le matériel donc on est parti et on va attaquer on va commencer directement par la bande qu'elle a là voilà donc numéro 25 eh ben on va se le faire ensemble les amis celui ci alors j'espère qu'on voit bien comme il faut à la caméra que soit la caméra du bas ou la caméra du haut hop là allez alors je vais couper directement à fleur du décalque ah ah c'est bon ça ira tac là du coup on va partir comme ça plutôt il ya toujours un sens quand on coupe faut pas couper à l'envers sinon on risque de manger le trait est forcément on fera des dégâts donc là il ya un petit biais arrondi hop je mets les décalques maintenant avant avant de vernir pourquoi pour éviter que ça fasse une sur épaisseur et au final j'espère que ça rend un peu plus un peu plus harmonieux le le véhicule voilà donc là on va le tromper hop un petit coup dans l'eau voilà j'ai préparé ma petite éponge ici mon petit ma petite éponge mon petit sopalin hop ensuite alors là donc je suis ici on va l'entourer quand je l'entoure ça veut dire que c'est sorti de la planche de décalques et que je suis en train de de le mettre en place donc ensuite lequel qu'on peut faire on peut essayer de faire les 2 98 et après ça sera des petits je pense donc c'est les deux numéros 11 up voilà on enlève les j'enlève les petites heures les petits numéros parce qu'un petit numéro qui se colle au niveau du décalque là on est bien embêté comprenez donc voilà les deux là on va les passer dedans ça c'est gros des calques l'eau est un peu c'est de l'eau un petit peu tiède comme ça ça aide un petit peu déjà ça ramollit un peu le décal et ça aide un petit peu pour que ça s'en aille on va le remouiller un petit peu les grandes longueurs comme ça c'est pas les plus c'est pas les plus évidents à à faire alors on va commencer on va se mettre un petit coup de décal adhésif un petit coup de décalque non on va mettre un petit coup de micro set voilà là où on veut poser le décal donc on passe juste devant le comment ça s'appelle juste devant le début du capot et après on va rejoindre les deux ailes donc ça soit du côté gauche du côté droit au niveau des luminaires bon j'espère ça vient se passer du coup j'ai préparé mon mon petit mon petit sèche cheveux voilà on va mettre un petit coup de ça ça c'est juste pour pouvoir bien le faire glisser et enlever un peu la saloperie s'il y a un peu s'il reste un peu de saloperie au niveau du au niveau de la peinture mais je pense pas parce que ça c'est propre quand même alors c'est là qu'il faut pas se planter ça y est ça se décolle au niveau des des caméras on voit pas trop mal bon bah allez c'est parti voilà c'est là qu'il faut pas trembler voilà allez on y va délicatement on essaye de pas faire trop de bêtises ça on jette à la poubelle en tout cas ils ont l'air d'être super fins les décales voilà alors là ça c'était sûr alors là on respire plus bien sûr on va essayer de se mettre bien à côté on va pas hésiter à mouiller parce que là là ça s'annonce ça s'annonce mal ça s'annonce plutôt mal bon on prend notre temps surtout on tire tout doucement voilà les décalques sont assez fins donc là on va mettre la main ici pour pouvoir le tenir apparemment ils l'ont fait un petit peu plus large donc je pourrais presque revenir de mon côté c'est ce qu'on va faire on va le ramener un petit peu de ce côté là on va le ramener hop là c'est assez délicat voilà pour prendre un peu de voilà là c'est bon ça c'était intelligent de les mettre un petit peu plus long et pas de les mettre comment dire pile poil à la cote par contre il faut que ça revienne par là un toto il faut qu'on les pousse par ici juste à la limite du capot voilà on est pas mal ouais ça c'est bien on va éviter de faire deux plis voilà qu'est-ce que ça dit est-ce que c'est pile poil à la limite ou non ça va le faire hop 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 voilà il y a un petit pli à l'arrondi donc je pense qu'on va on va le sécher un peu ah c'est pas gras quand même je sais pas si je peux pas le remonter un petit peu celui là je pense que je peux le remonter un petit peu ouais voilà les décals il n'y a qu'une seule on va dire qu'une seule politique la patience si on n'a pas la patience je crois que là c'est pas la peine de poser des décals voilà on l'a plutôt pas mal passé pas mal placé pardon donc on va mettre un petit coup de le sèche cheveux on va mettre un petit coup de micro sol pour qu'il prenne bien la forme ça va ils m'ont l'air d'être assez souple quand même il se plaque bien impeccable bien sûr on va avoir droit à une petite déchirure bon voilà on va dire que c'est acceptable c'est pas mal du tout bon à part ici j'ai fait un petit je sais pas si on voit il y a une petite comment dire ici c'est un petit peut-être avec la caméra radio ça se verra un petit peu mieux hop non on voit pas je fais la mise au point s'il te plaît mon lapin tu vois c'est vraiment infime ici il y a vraiment une toute petite rayure ici mais vraiment c'est vraiment infime bon écoutez voilà on va dire que le premier décalque c'est pas trop mal donc on va continuer avec le numéro 90 90 98 excusez-moi le numéro 98 qui se trouve ici alors on va faire pareil on va mettre un petit coup de micro 7 de micro 7 donc le premier on va le mettre par ici hop voilà donc numéro 98 de ce côté donc ça vient à peu près au milieu au milieu ici ça c'est pas mal on va essayer de bien le placer ça monte un petit peu ici on va s'imaginer que le 9 fait à peu près la courbe là je vais baisser un peu celle-ci là cette caméra là ce qu'il est droit pas mal on va se dire qu'on va commencer sur cette courbe ici on a une petite courbe ici hop ça viendrait un petit peu plus ici par contre lui il faut que je te zoome un petit peu toi mon lapin est-ce qu'on est droit oui sachant que là il va falloir qu'on coupe oula il va falloir que ça baisse un peu là on est trop 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 on va se mettre à la limite du trou voilà impeccable c'est mieux 98 pas mal donc on va le laisser bien prendre déjà comme ça voilà donc après on prend un petit scalpel qui coupe pas trop mal pas celui-là celui-ci et là on va y couper ici voilà je sais pas trop tac ensuite un petit coup de micro sol pour bien le faire rentrer dans les fentes voilà voilà Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... Allez voilà ça y est donc tous les décalques sont posés les amis. Donc voilà je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc voilà le résultat, enfin vous avez déjà vu, il y a un petit peu de peluche, un petit peu de peluche un petit peu partout, ça on le fera partir plus tard. Donc voilà, ça donne ce résultat là, ma foi c'est pas vilain, c'est pas vilain. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes chromes aussi les amis, j'ai préparé mes chromes, donc voilà les chromes, donc avec la peinture que je vous ai dit, le Stardust. Et ma foi c'est pas mal du tout, franchement ça le fait pas mal, regardez. Je sais pas si vous voyez, hop là le résultat. Alors attendez, la mise au point, ça y est. Ouais c'est pas vilain. Si on met par exemple, on peut essayer, on va essayer de mettre ça, le pare-choc avant. On aurait pu mettre le pare-choc arrière aussi, mais c'est pas grave. Pour voir un petit peu ce que ça va dire. Hop. Donc la prochaine vidéo, est-ce que ça va en haut ? Ouais c'est comme ça, les pointes en haut. Donc la prochaine vidéo, ça sera le vernis. Hop là, je pense que je vais faire ça ce week-end. Et puis voilà, regardez, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, non ça va le faire, ça va être sympa, ça va être une belle petite Shelby. Mais dis donc, elle nous en aura fait baver. Enfin c'est pas fini encore, je dis ça, je parle peut-être un peu trop vite. Parce que là au niveau des, il reste le pare-brise là à faire. Et vu comment ça se met sur ce rebord là, ça m'a l'air un petit peu délicat. Mais bon, on espère que ça le fera quand même. Voilà. Donc voilà, je suis désolé les amis, j'ai pas trop fait de vidéo en ce moment. Enfin je suis en train de faire des... Je suis en train de faire un... Je suis en train de faire un tank. Mais je le fais en une vidéo, en une PT. Euh, regardez le tank que je fais. Je vais vous monter, je vais vous montrer. Hop là, voilà. Je suis en train de faire ce tank là. Voilà. Alors j'essaye de faire en une seule vidéo. Donc là, j'ai monté le moteur. Mais bon, je vous montre, enfin je vais pas vous spoiler. Je vais vous montrer tout ça quand ça sera, quand ça sera le moment voulu. En espérant, en espérant y arriver. Voilà. Donc voilà les amis. Donc je vous dis à très vite. Euh... Merci beaucoup pour vos pouces. Merci beaucoup tout simplement à tous mes abonnés, à tout le monde. Tous les nouveaux, tout le monde. C'est super cool. Et je vous dis à très 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 vite les amis. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bye.